Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Assalamu alaikum. Aujourd'hui nous abordons un nouveau cours de conjugaison arabe, Al-Dersa Thani Fittasrif, et il porte sur les pronoms personnels. Al-Dhamayru As-Shar-Siyatu. Seulement ce cours on va au fait l'aborder en deux vidéos. Parce que les pronoms personnels, en fait, on peut les classer en deux catégories. Il y a d'abord les pronoms isolés, Al-Dhamayru Al-Munfasila, et les pronoms affixes, Al-Dhamayru Al-Munfasila. Donc l'objet de notre cours aujourd'hui, ça sera Al-Dhamayru Al-Munfasila, les pronoms personnels isolés. Alors les pronoms personnels isolés ont leur équivalence en français, puisque les pronoms personnels sujets, je, tu, ou bien tonique, moi et toi, sont les mêmes, ou ils correspondent au fait, aux pronoms personnels isolés en arabe. On les appelle isolés car ils ne collent ni au verbe, ni au nom. Et les pronoms personnels isolés s'emploient comme sujets. On les appelle aussi les pronoms personnels sujets. Alors les pronoms personnels isolés en arabe comportent trois catégories. Donc le singulier, Mofrad, le duel, Muthanna, le pluriel, Jama. Alors je rappelle que le duel, c'est pour deux personnes, deux objets, deux animaux, alors que le pluriel en arabe commence à partir de trois. Donc là, on parlera de pluriel. Aussi, on peut dire que les pronoms personnels isolés sont divisés en trois types. Celui qui parle, El-Mutakallimu. Celui à qui l'on parle, El-Muhatibu. Et celui qui est absent, El-Raibu. Donc on peut avoir cette classification pour désigner les différents pronoms personnels. Alors effectivement, nous allons regrouper ces pronoms personnels dans un tableau. Donc on va commencer par le premier tableau dans lequel on va retrouver tous les pronoms personnels isolés singuliers. Donc on va avoir les personnes, les pronoms en français, l'équivalence en français, phonétique, donc la prononciation en arabe, et les types de personnes. Alors, le premier pronom personnel isolé, c'est En-E. L'équivalence en français, c'est Je, Moi. Donc c'est la première personne du singulier qui peut être masculin et féminin. Et il s'agit ici de celui qui parle, El-Mutakallimu. Deuxième personne, deuxième personne donc du masculin, En-Té, tu, toi, et il s'agit ici d'El-Mukhatab, celui à qui l'on parle, ou à qui on s'adresse. Donc, En-Té, c'était pour le masculin, pour le féminin, ça sera En-Ti, Donc, en français, c'est l'équivalent également de tu, toi. Et on est toujours dans le cadre du El-Mukhatab, celui à qui l'on parle. Troisième catégorie, les absents, donc Houwa, ça sera la troisième personne du masculin. L'équivalent en français, c'est Il, lui. Et au féminin, on dit He-Yé, Elle, troisième personne donc du féminin. Voilà pour les pronoms du singulier. Donc, on va prendre un exemple. En-E, Kharashtou, Minal Madrasati, Je suis sortie de l'école. En-Té, pour le genre masculin, Kharashté, Minal Madrasati, Tu es sortie de l'école. Pour le genre féminin, on a toujours dans le singulier, En-Té, Kharashti, Minal Madrasati, Tu es sortie de l'école. Donc, en arabe, on fait bien la différence entre le masculin et le féminin. En-Té, En-Té, alors que pour le français, on a le Tu, qui fait office pour le masculin et le féminin. Il est sorti de l'école. Il est sorti de l'école. Il est sorti de l'école. Alors, on va passer maintenant au pronom personnel isolé du duel. Première personne du duel masculin et féminin, c'est NAHNOU. L'équivalent français, c'est NOUDEU. Et il s'agit ici de l'al-moutakallem, celui qui parle. Ensuite, pour deuxième catégorie, l'al-moukhat, celui à qui l'on parle, en-toumé, vous deux, deuxième personne du masculin ou féminin. On passe maintenant aux absents, celui qui est absent, celui ou celle qui est absente. Alors, pour la troisième personne du masculin, Houmé, et il du duel, pour le français. Pour le féminin, c'est également Houmé, et l'équivalent français, c'est elle. Il s'agit de la troisième personne du féminin. Alors, on prend quelques exemples. NAHNOU kharajna minal madrasati. Nous, nous deux, sommes sortis de l'école. En-toumé, donc ça peut être soit deux hommes ou deux femmes. En-toumé, kharajna minal madrasati. Donc, c'est pour ça, en français ici, on peut avoir soit le verbe, donc, qui finit par IES, ou bien IS. donc, vous deux, êtes sortis de l'école. Houmé, donc, pour deux femmes, Houmé, kharajna minal madrasati. Elles, deux, sont sortis de l'école. Et pour deux hommes, Houmé, kharajna minal madrasati. ils, deux, sont sortis de l'école. Donc, voilà pour les pronoms personnels du duel. Alors, on va passer au pronom personnel isolé du pluriel. Première personne, donc, du pluriel masculin ou féminin, nahnou, nous, et il s'agit ici d'al-moutakallim, celui qui parle. Pour al-mukhat, celui à qui l'on parle, toujours dans le pluriel, deuxième personne, du masculin pluriel, entom, vous. Donc là, il s'agit, on s'adresse à plus de trois personnes pour l'arabe. Pour les femmes, on dit antonne, vous, féminin, deuxième personne, donc, du pluriel. Et pour les absents, donc, pour les hommes, on a hum, il, troisième personne du masculin, et pour le féminin, honne, elle, troisième personne du féminin. Donc, voilà pour les pronoms personnels isolés du pluriel. On va prendre quelques exemples également. Donc, l'ahmou, kharajna, minal madrasati. Donc là, il s'agit de plus de trois personnes. Nous sommes sortis de l'école, qui peuvent être soit plusieurs hommes, plusieurs femmes, ou donc, des hommes et des femmes. vous êtes sortis de l'école. Donc là, il s'agit de plusieurs hommes. vous êtes sortis, donc, c'est pour ça, on met l'accord ici, IES, parce qu'il s'agit de plusieurs femmes. hunne, donc là, il s'agit des absents, al-ghaib, hunne, kharajna, minal madrasati. Elles sont sortis de l'école. Et lorsqu'il s'agit, donc, du genre masculin, hom, pour les absents, al-ghaib, hunne, kharajou, minal madrasati. Ils sont sortis de l'école. Voilà, donc, nous avons fini cette vidéo. Donc, on se reverra la prochaine fois pour une autre vidéo pour traiter les pronoms affixes. Merci de votre attention et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou de vous abonner. Merci, au revoir.